Monsieur le ministre, vous nous avez fait le plaisir d'intervenir devant tous nos partenaires pendant une heure sur le thème de ces hommes qui changent le monde. Vous en faites partie, vous avez l'humilité de nous dire que finalement vous n'avez fait que des petites choses, mais ces petites choses, moi j'ai adoré, parce que ça a commencé par le droit de tapage, et j'aimerais que vous nous résumiez un peu comment est-ce qu'on passe du droit de tapage au droit d'ingérence pendant au minimum 20 ans, et vous pouvez même élargir le temps. Oui, d'abord l'aventure, je l'ai dit, fut une aventure collective, c'est avec ce qu'on a appelé les French Doctors, les médecins français qui n'ont pas accepté d'être limités dans leurs frontières. Il y avait des massacres, des épidémies, beaucoup de souffrance, à l'extérieur de quoi ? D'une frontière, petit trait, très théorique que vous n'aviez pas le droit de franchir. Un médecin, ça a son malade dans un système économique précis. Et voilà, en fait nous avons basculé tout ça, et nous avons prouvé, avec ce qu'on appelait le sans-frontiérisme, médecin sans frontières, artisan sans frontières, vétérinaire, c'est tout ce que vous voulez, sans frontières, que la souffrance des uns appartenait aussi aux autres. Ça a été long et difficile, mais il a fallu changer d'abord la mentalité des gens. Et pour ça, il y a une période de rébellion qui est aidée de ce tapage dont vous parlez. Si vous ne voyez pas les gens souffrir, vous n'avez pas à les imaginer, c'est très difficile. Maintenant, on les voit. Donc la connaissance est première partie de la démarche, et puis il y a une petite partie d'illégalité, en effet, parce qu'il faut changer le droit. Il faut changer le droit, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on s'interroge sur les populations civiles, quelle est l'opinion, est-ce qu'on peut les aider, il y a une conscience internationale, les Nations Unies interviennent, etc. Ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Donc c'était une démarche médicale, c'était tenter d'apaiser les souffrances, et peut-être même parfois de soulager, de sauver. On est parti de 68, vous vous avez rappelé la grande guerre, enfin, la guerre du Biafra, qui est la première guerre en images, le premier tapage. Oui, je crois, le premier tapage, en effet, le premier moment où à la télévision, on a dit, regardez, c'est insoutenable, mais il faut que vous regardiez. Je vous souviens très bien de cette image. Jusqu'en 88, à l'ONU, alors vous nous avez cité, j'ai oublié le chiffre exact. La 4331. Non, mais il fallait être dans un gouvernement, car seuls les gouvernements peuvent proposer des résolutions, soit à l'Assemblée Générale des Nations Unies, soit au Conseil de Sécurité. Et donc, François Mitterrand m'a proposé, et j'ai accepté avec bonheur d'être dans cette équipe qui allait proposer la première résolution qui parlait d'accès aux victimes. La victime était personnifiée dans le droit international, et non pas le peuple, non pas les gouvernants qui parlaient au nom des peuples, mais la victime. Et peut-être la victime aussi d'un pouvoir, donc une guerre interne, etc. Et voilà, à partir de là est née la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que maintenant, on peut intervenir pour protéger les gens. Et que vous avez élargi, alors moi ce que j'ai adoré, et ce que nos auditeurs ont sûrement beaucoup aimé, c'est que vous avez élargi ce droit des victimes. En fait, nous nous rappelons qu'il y a eu beaucoup de mesures, entre autres en France, sur le respect de la souffrance et le droit des malades. Et ça c'est sûrement un point dans lequel vous êtes moins reconnus, parce que c'est un travail de ministre de la Santé. Oui, mais enfin ça a été la loi droit des malades. Et donc, vraiment, ça me touche particulièrement, et rappelez-nous tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, je ne peux pas vous le rappeler, mais moi je comprends très bien, enfin moi ça a été décisif pour moi. En fait, on ne traitait pas la douleur en France. C'était le médecin qui décidait de supprimer la douleur ou pas, ce n'était pas le malade. Or c'est la propre douleur du malade qui compte quand même. Bien sûr que les rapports avec le médecin sont importants, le colloque singulier, etc. Mais il fallait que comme une personne adulte ou même un enfant, quelqu'un exprime le personnage intéressé, c'est-à-dire le malade. Ça ne veut pas dire que le médecin n'existe pas. Et donc il y a eu une loi sur la douleur, et puis une loi sur la toxicomanie, ça a été difficile, et puis une loi sur l'acharnement thérapeutique. Et tout ça a constitué la loi droit des malades. Les malades ont le droit de citer, et puis un jour il y aura aussi peut-être le droit de choisir sa mort, pas selon les termes un peu brutaux qu'on emploie maintenant. Ça je crois que ça a été formidable. Maintenant vous avez le droit à l'hôpital, et même le devoir si vous voulez, de dire au médecin « je souffre trop ». Et le médecin doit l'en tenir compte. Alors il n'y avait que des théories françaises à la gomme. qui pensaient qu'on allait, quand on prononçait le mot morphine, on était déjà un toxicomane. Ça a été un long combat, mais ce combat n'est pas loin du droit d'ingérence. C'est la même chose, c'est de concerner les gens à leur propre histoire. D'en faire les tenants, et puis de ne pas hésiter à affronter le risque. Alors voilà. Je vous laisse le mot de la fin sur ce thème sur lequel vous nous avez tous réunis. Vous nous avez engagés ou invités à faire face aux risques, à souvent le combattre. Être rebelle, être rebelle, ne pas accepter les situations de conformisme. Il y a trop de conformisme dans notre pays, n'est-ce pas ? Nous avons affaire à un monde extraordinairement concurrentiel. L'Europe s'endort, elle s'effondre. Il faut plus de vivacité européenne. Nous sommes 500 millions les plus riches du monde. Nous pourrions parler mieux. Nous pourrions participer au changement du monde. Nous le craignons sans y participer assez. Et donc il faut une période anti-conformiste. Et surtout, vous êtes des investisseurs. Chaque industriel, chaque homme qui essaie de faire une petite entreprise affronte le risque. Et bien moi j'admire ça. Merci de vous. Merci beaucoup.